Hi guys ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dégustation où vous allez me suivre avec ma tante dans Paris On va faire 3 restaurants, une boulangerie, une glacerie Sachant qu'on a fait tout ça sur 2 jours, je peux vous dire qu'on était grave full Bref du coup dans la vidéo je ferai souvent une voix off pour préciser des choses etc Donc c'est parti et bonne visualisation Ah c'est chez Kaki, premier restaurant Ah chez Aki Chez Aki, premier restaurant Alors voilà premier restaurant et la spécialité de ce restaurant c'était de faire des lamens Donc des lamens c'est des nuits chinoises si je ne me trompe pas Et du coup voilà vous voyez la décoration de ce restaurant Très mignon, très cocooning On a quoi la Marie ? Qu'est-ce qu'on a ? Les rafelies veillem Waouh, vas-y tu dégustes en première étude C'est beaucoup trop chaud Ah ça va chaud ? Alors personnellement j'ai vraiment bien aimé mais c'était beaucoup plus la pâte que j'ai kiffé que l'intérieur parce que ça se voyait vraiment que la pâte était fraîche Ah oui j'attends à son tour Ensuite on a commandé du poulet croustillant je sais pas pourquoi mais nous on s'attendait à une spécialité et tout alors qu'il y a clairement écrit poulet croustillant mais je sais pas on s'attendait à un truc voilà Mais du coup bah c'était bon parce que c'est du poulet croustillant bon j'ai répété je sais pas combien de fois mais voilà quoi ça c'était bon Alors en plat on a commandé deux soupes de l'amène personnellement j'ai pris des l'amène au bœuf pimenté et ma tante aux crevettes croustillantes Et du coup on a vraiment bien aimé parce que ça se voyait vraiment que les nouilles étaient fraîches quoi en fait qu'avenait d'être faites et tout Par contre faut savoir que c'est vraiment très dosé donc aucune de nous n'a réussi à finir et du coup par contre ce qui est bien c'est que si vous prenez un plat comme ça avec des nouilles bah vous pouvez l'emporter en fait Allez vas-y Tu vois que ça passe Comment on galère à finir la dose On dirait la hamster ouais Après le restaurant nous sommes dirigés vers le glacier Bachir parce que bah comme vous avez vu on a pris le dessert au restaurant et on a bien fait parce que déjà qu'on a galéré à finir la glace En tout cas le glacier Bachir c'est un glacier qui vend de la glace libanaise bio et vous allez voir la beauté de cette glace Ah moi j'aime quoi Et ce qui rend aussi cette glace hyper bonne c'est qu'il enrobe de pistache concassé et je peux vous dire que c'est mon chef's kiss Merci beaucoup Ça a l'air Je m'attends ? Non La particularité de ce glacier c'est qu'il vend une boule de glace nommée Acha et c'est en gros c'est une glace qui est à fleur d'oranger et je peux vous dire qu'elle est vraiment trop bonne Elle est tellement bonne que sur les 4 boules qu'on pouvait avoir on a pris 2 boules à chat et surtout qu'on sait pas si on peut vraiment trouver ailleurs beaucoup quoi Là ça fait combien de temps qu'on la mange à ton avis ? Deux ans Elle est fondue Ouais elle a grave fondu par contre en été ça doit être horrible vraiment Ensuite nous nous sommes dirigés vers la boulangerie Bohémie qui se suit vers Châtelet-les-Halles Et comme vous pouvez voir en plus d'être bon ce qu'ils proposent c'est beau Et ce qui est cool aussi à propos de cette boulangerie c'est qu'on peut se mettre en terrasse donc sur place ou même à l'intérieur Et en plus comme vous voyez la décoration est très jolie Alors ici nous avons un cookie au caramel beurre salé Ça c'est quoi ? Une sorte de cookie et un creux fin aux fraises Ça va être chiant Nous allons déjeter ce petit creux fin à la fin Alors à mon tour j'ai goûté le creux fin à la fraise qui est un peu donc à base de brioche Et je peux vous dire que c'est la meilleure brioche que j'ai mangé vraiment pas trop sucrée Pas de guaramotisé chelou Enfin vraiment elle était trop 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 bonne Vraiment ce que j'ai préféré Et ensuite j'ai goûté le broquis Donc ça c'est vrai que j'ai vraiment kiffé Mais je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de chocolat au milieu Peut-être c'est parce que j'avais beaucoup mangé aussi avant Mais sinon c'était très bon Et le soir du coup j'ai mangé aussi un bout de cookie Donc on n'avait pas goûté là parce qu'on était trop calés Et bon ça va c'était bon Mais c'est pas non plus le truc que j'ai préféré parmi les trois Et en plus des gâteaux on a pris deux limonades faites maison Qui étaient très très bonnes donc go for it Et du coup le lendemain on s'est dirigé vers le restaurant brunch Marvely Et il faut savoir qu'il faut y aller assez tôt Sur tout le week-end là on y allait un dimanche Et vous voyez comment était la queue à midi et demi Nous savons on a débarqué à 10h45 11h Mais voilà quand même pour vous dire Et comme on y allait assez tôt Comme je vous l'ai dit 10h45 11h Bah d'abord on a pris un thé et un café noisette Et du coup on a commandé à peu près 40 minutes après On laissait aller parce qu'au final on a mangé vers 11h45 midi Alors je voulais juste préciser que nous par contre on a pris la formule brunch complète C'est à dire qu'on paye 25 euros pour un délice sucré, un délice salé plus une boisson C'est beaucoup plus rentable si vous prenez plus d'un seul délice Parce que sinon comme vous avez vu les prix Bah voilà quoi c'est moins rentable Je voulais juste ajouter que de base le french toast banana Il coûte 10,50 euros Mais vu qu'on a pris avec le coeur fondant au chocolat Il coûtait donc 13,50 euros Après ce succulent brunch nous nous sommes dirigés vers Azaïtouna qui est un restaurant indien En plus d'être bon ce restaurant il sert des portions généreuses pour vous dire On en a eu pour 43 euros pour 3 personnes sur 2 voire 3 repas chacun Donc c'est vraiment idos quand même Sur ce merci d'avoir regardé ma vidéo je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye Je voulais juste vous dire que je ne suis pas sponsorisée payée ou quoi Parce qu'en écoutant ma vidéo Je suis là je m'écoute je me dis en dirait je suis payée et tout Non j'ai tout payé je n'ai pas été invitée nulle part Non voilà donc toutes les options sont honnêtes Voilà bye bye Sous-titrage ST' 501